Dans cette vidéo, une fois n'est pas coutume, on va parler photo studio avec Laurent Higny et il va vous montrer comment faire un beau setup pour faire de la photo beauté. Bonjour, je suis Sébastien Roignon et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4 et cette semaine, je vous propose de regarder un extrait de la grosse formation sur le portrait studio par Laurent Higny. Il y a quelques mois, nous avions sorti une grosse vidéo avec Laurent qui vous proposait de vous initier à la photo studio et nous avions tourné une deuxième partie qui est sur le portrait studio. Cette version qui n'a été disponible que pendant une semaine lors du lancement de l'initiation studio en pack avec l'initiation studio sort maintenant en toute seule, vous pouvez la prendre toute seule si l'initiation studio ne vous intéresse pas. Vous pouvez cliquer par ici pour y accéder. Et maintenant, je vous laisse avec Laurent, avec moi-même et Chloé, la modèle pour vous montrer comment faire un beau setup pour une photo beauté. Cette fois-ci, on va parler du portrait beauté. Oui. C'est quoi un portrait beauté ? C'est un éclairage qui va lisser d'une certaine façon la peau. Donc, c'est utilisé. C'est pour ça qu'on l'utilise souvent en cosmétique. La photo beauté est massivement utilisée en cosmétique, massivement retouchée aussi en cosmétique, en fait en retouche peau. L'idée, c'est à la base d'avoir tous les éléments qui vont faciliter cette retouche. C'est-à-dire qu'on va commencer le lissage avec la lumière. La deuxième composante qui va faciliter les choses, c'est qu'on va maquiller aussi notre modèle. Donc, on va la découvrir avec un maquillage un peu différent. Voilà. Et ce maquillage, alors, il pourrait être nude en beauté, c'est-à-dire pourrait être vraiment très naturel. Là, j'ai demandé au contraire quelque chose d'un petit peu glamour parce que l'idée, c'est d'utiliser un éclairage beauté, mais de faire du portrait en éclairage beauté. Voilà. Donc, j'ai demandé en fait que les lèvres soient bien dessinées, en fait, qu'on mette un rouge à lèvres, que les yeux soient un petit peu plus soulignés, enfin qu'on force un petit peu plus, on va dire, le maquillage. OK. Par contre, on va garder en fait la blancheur de la peau de Chloé. En fait, on va laisser la peau plutôt naturelle. Voilà. Et on va, je dirais, éclairer encore une fois en beauté. Et l'éclairage en beauté, en fait, on utilise un accessoire qui est assez simple à retenir par rapport à la faute beauté. On va utiliser un bol beauté. Voilà. Bol beauté qu'on va utiliser assez près du sujet. En fait, un bol beauté, c'est le seul bol en fait qui peut être qualifié de lumière douce. D'accord. En fait, pourquoi ? Parce que c'est un bol de grande taille. Il est là, en fait, juste au-dessus de moi. Et il est plutôt plus… enfin, de grande taille. Donc, c'est un des plus gros bol qu'on a à disposition. Oui, généralement, c'est le truc un peu chiant qui est difficile à son sens. C'est le saladier, en fait, version luxe. Et il en existe d'ailleurs de différentes tailles. Il y en a de très, très grands, en fait. Et positionné à proximité du sujet, il va avoir une taille relative au sujet qui est importante. Et donc, comme on a vu en formation studio, que la douceur ou la dureté de lumière dépendait avant tout de la taille relative du modeleur par rapport au sujet. Là, on a un éclairage de grande taille par rapport au sujet. Et donc, on a un éclairage doux. Mais par rapport à une boîte à lumière, parce que tu pourrais me dire pourquoi on n'utilise pas une boîte à lumière. Mais pourquoi on n'utilise pas une boîte à lumière ? Merci Sébastien. Tout simplement, en fait, parce que la forme du bol beauté va pouvoir concentrer la lumière. On va éviter un petit peu le point chaud, enfin, en tout cas, le diminuer en utilisant un contre-réflecteur. Enfin, elle ne palite, là, en l'occurrence. Enfin, c'est un accessoire qui est devant la tête flash. Voilà. Et on va, enfin, un petit peu plus concentrer, focaliser la lumière sur le sujet, en fait, lui donner un petit peu plus de caractère. Alors là, on rentre dans quelque chose de plus subjectif aussi. Et donc, accompagner aussi le modeler du visage. Et bien remplir, en fait, comme le bol va se remplir intégralement de lumière, il va renvoyer une lumière qui va remplir tous les pores du visage. Comme c'est totalement axial par rapport au sujet, en fait, on n'aura pas de lumière, enfin, de reflets, enfin, de reflets, des reliefs de la peau. En fait, on va bien lisser, en fait, tous les pores du visage. Et donc, on va lisser un petit peu déjà avec la lumière le visage. Ça sera la seule source qu'on utilise pour cet éclairage. On utilisera de nouveau une source passive, un réflecteur. Un réflecteur. Tu peux tendre la main, Sébastien ? En plus, c'est parfaitement positionné pour tenir une partie. On va le mettre sur sa partie blanche plutôt. Donc, voilà, ici. Vous ne le voyez plus. Donc, on va utiliser la partie blanche du réflecteur qui va renvoyer, en fait, l'image du bol beauté. Et on va le positionner vraiment sous le visage du modèle, en fait, de manière à libérer malgré tout le cadre de prise de vue et de renvoyer la lumière. Donc, on va aussi remplir les ongles qui se forment au niveau du menton du modèle. Voilà. Dernier point important, on est toujours dans une formation portrait. Donc, là, je vais quand même chercher, en fait, peut-être pas une expression, mais un regard du modèle. Voilà. Je serai sensible à ça. Donc, on ne fait pas l'apologie d'aucune marque de cosmétiques. Donc, on va quand même chercher un portrait. Eh bien, laisse en place un modèle. Voilà. Exactement. On va commencer le shooting. On va laisser les cheveux comme ça. On va travailler avec cet éclairage. Et, encore une fois, tu vas essayer, en fait, finalement, on est dans du portrait. Donc, tu vas essayer de faire passer tout dans le regard. Et quand je parle de tout, ça va être quelque chose de la provocation, du jeu, en fait. En me regardant. Là, je suis face à toi. Tu joues, on va dire, avec moi. Voilà. Au niveau de ce que tu vas donner en portrait. Je vais avoir vraiment besoin du réflecteur parce que si je prends une image sans réflecteur, tiens, face à moi, on a ça. Vous le voyez sur votre écran. Et, on a beaucoup d'ombres. Donc, on va supprimer ces ombres, rendre tout ça très lumineux. Ouais, c'est très bien. On va descendre un tout petit peu le réflecteur. Ouais, c'est parfait. Et on va l'orienter. Attends. Juste comme ça. Regarde-moi, Chloé. Ouais. Voilà. Là, c'est parfait si tu peux bloquer comme ça, Sébastien. Je le bloque. Reviens bien face à moi, Chloé. Ouais, on garde le visage bas comme ça. Tu remontes doucement et tu, vraiment, tu fixes, t'intensifies au niveau du regard. Ouais. Redescends de nouveau. Ouais. Ferme les yeux. Ok. On garde les yeux fermés. Hop, stop. On ne bouge plus. Reviens vraiment face à moi. Tu vois, toute droite. Ouais. Ouais, ça, c'est bien. Tu gardes ça. Remonte le visage. Stop. Regarde-moi. Baisse un tout petit peu le visage. Baisse. Stop. Ouais. Regarde ça. Ouais. Ok. Oriente le visage un peu plus vers la droite. Trois quarts. Baisse, baisse, baisse. Doucement. Reviens face à moi. Doucement. Lance un regard. Ouais. Ok. Je vais regarder ce que j'ai. Allez, vous pouvez. Attends. Juste, je me re-règle. Ouais. Garde ça. Baisse le visage. Ouais. Ouais, c'est bien. Tourne un petit peu. Ouais. Visage sur le côté un petit peu. Ferme les yeux. Baisse un petit peu au niveau du visage. Ferme au niveau de la bouche un tout petit peu plus. Ok. Remonte le visage. Ouais, c'est bien. Reviens face à moi. Ouais. Tu remontes le visage. Pour le coup. Non, sur le cou. Ah, c'était bien ça. Ouais. Ferme les yeux. Baisse un petit peu le réflecteur Sébastien. Remonte le visage. Comme ça, en fait, latéralement. Voilà. Ferme les yeux. Ok. Tourne le visage. Tu vois, regarde maintenant, ça, c'est ton front. Ça, c'est ton menton. D'accord ? Ok. Donc, si je fais ça, si je fais ça, ok, d'accord, très bien. Ok. On va faire ça. Hop. Si je tourne comme ça, non, en fait, tu restes comme ça. Pardon. Si je tourne comme ça, tu tournes comme ça. Ok. C'est bien. On reste comme ça. Ouais. Ça, c'est super. On fait juste un point sur ce que j'ai. Et on voit s'il y a besoin, en fait, de photos complémentaires. Celui-là, il était fusible. Ok. Yes. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. Ok. Voilà pour cette semaine. Si la formation complète vous intéresse, vous pouvez cliquer par ici. Nous avons également décidé, avec Laurent, de créer des workshops Initiation Studio, Portrait Studio. Tout ça sur une journée. Ça, ça déroulera dans son studio à Pantin, côté de Paris. Il y a une réduction pour tous ceux qui ont pris la grosse formation Initiation Studio et Portrait, et ou Portrait. En tout cas, pour les premières éditions. Pour le reste, on verra. Vous trouverez les dates en cliquant par ici, sur le site de funcat.com. C'est tout pour cette vidéo. Si la formation complète vous intéresse, vous cliquez toujours par ici ou dans les liens qui sont en dessous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour le vlog du Salon de la Photo 2018. Et entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada